Bonjour à tous, alors je fais une petite, un petit écart parce que je suis Jean-Sébastien Steyer, un des responsables en fait du pilier temps de l'évolution, un petit écart vers l'art, le temps dans l'art pour accueillir en fait un collègue et ami, Roland Lehouc, en fait Maxime Abolgacemi m'a demandé de le présenter parce que je le connais un petit peu. Roland Lehouc nous fait le plaisir d'être là cet après-midi, il va nous parler de voyages vers le futur, Roland Lehouc est astrophysicien au CEA, il est président des Utopiales, Festival international de science-fiction de Nantes, il est directeur de collection, collection parallaxe, où les sciences sont extraites d'une manière très plaisante de la science-fiction, c'est une collection en fait aux éditions Le Bélial, Il est conférencier, auteur, auteur aussi bien d'ouvrages de vulgarisation que d'auteurs de science-fiction, il est très connu pour son ouvrage Les sciences dans Star Wars notamment, il est chroniqueur pour la revue Pour la science, la revue de science-fiction également Bifrost, il est même responsable de rubriques, scientifixion, enfin bref, vous l'aurez compris, Il adore en fait vulgariser les sciences grâce à la culture des mondes imaginaires. Je vous demande d'accueillir Roland Lehouc, merci. Applaudissements Écoute, Jean-Sébastien, merci pour cette présentation quasiment exhaustive et flatteuse. Effectivement, mon intervention tombe dans la gamme temps et art, parce que on va, alors je le vois moi mais vous allez le voyez pas tout de suite, Ah voilà, ça arrive. On va utiliser des éléments de fiction, alors on va partir de cette petite bande dessinée, de ces petits comics de Bill Waterson, de Calvin et Hobbes, Et on va utiliser des éléments de cinéma pour discuter d'une question qui est la façon dont, comme on dit, s'écoule le temps, et qui n'est pas une expression très bonne, en tout cas comme physicien. Et donc bien que ça tombe dans la rubrique temps et art, on va en fait faire de la physique. Bienvenue dans les astuces que j'utilise pour injecter de la physique et des sciences dans des endroits où on ne s'y attend pas. Alors, on voit dans cette petite bande dessinée de Bill Waterson, on voit que le petit jeune homme, là il essaie d'utiliser, ah oui non c'est pas ça, ça c'est pour passer, il n'y a pas de, ah non c'est pas grave, alors j'ai pas de laser. Donc il essaie d'utiliser sa petite carriole pour vérifier une partie de la théorie d'Einstein, de la relativité, et de se dire, regarde, il paraît que plus on va vite, plus le temps ralentit. Donc il y a l'idée d'un temps qui s'écoule, d'un temps comme un fleuve, et avec toujours tout un tas de phrases, les horloges ralentissent, le temps ralentit, les échelles de temps ne sont pas les mêmes, et puis à la fin, bon évidemment il constate que ça ne marche pas. Alors on va voir que ce qui était écrit dans cette petite bande dessinée, elle a une part de, disons, d'intérêt, puisqu'elle essaie de montrer par l'exemple une des conséquences de la relativité d'Einstein, qu'on va discuter, et qu'il y a des fautes évidemment, enfin qu'il y a une façon de présenter les choses, mais c'est ça qui en fait aussi tout le sel et toute la partie marrante, elle a une façon de présenter les choses qui n'est pas tout à fait correcte, en tout cas pour un physicien. Alors, on a dans le cinéma un certain nombre de films, j'en mettrai une grande liste à la fin, je vais en montrer quelques-uns, là je ne montre pas un extrait, simplement une image, de La planète des singes de Franklin Schaffner, 1968, où on voit le héros, le personnage de Charlton Heston, enfin l'acteur Charlton Heston, qui est à l'intérieur du vaisseau, et voilà ce qu'il nous dit dans la scène initiale, alors je l'ai représenté, je l'ai écrit pour qu'on entende bien, qu'on voit bien ce qui se passe, j'ai traduit en français, il nous dit, bien voilà, ça fait six mois qu'on est parti de Cap Kennedy pour une destination lointaine, et puis six mois dans l'espace profond, selon notre temps, soit tout entendu le temps du vaisseau, mais selon la théorie du docteur Asseline, alors c'est assez marrant, il ne dit pas du docteur Einstein, il y a un nom inventé, et bien, quand on s'approche de la vitesse de la lumière, son vaisseau est très rapide, il s'approche de la vitesse de la lumière, et bien, en fait, pendant ces six mois que nous avons passé dans le vaisseau, la Terre a vieilli de 700 ans. Il y a un écart de durée mesurée entre le vaisseau, l'horloge du vaisseau, et l'horloge terrestre, et d'ailleurs, on voit sur sa droite, on voit deux cadrans numériques, où il y a marqué Earth Time, le temps de la Terre, et Ship Time, le temps du vaisseau, il y en a un qui serait donc l'horloge atomique, qui fonctionne dans le vaisseau, et puis l'autre, une horloge qui est là pour mimer, pour représenter le temps de la Terre. Alors, ce rapport, on voit qu'il est énorme, entre six mois et 700 ans, il y a un facteur 1400, et 1400, comme il y a à peu près 1440 minutes par jour, ça veut dire que chaque minute du vaisseau, à chaque minute du vaisseau correspond à une durée d'une journée terrestre, d'accord ? Vous voyez l'écart considérable de durée qui s'est écoulé, et je ne vais pas, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais il y a une affaire qui a à voir avec cet écart considérable de durée, les personnages arrivant sur une planète inconnue, étant la planète des singes, et réalisant que peut-être ce n'est pas une autre planète, ce n'est pas une planète inconnue. Alors, pour comprendre cet écart, on le reverra dans d'autres exemples de la fiction, dans d'autres films, un film que vous connaissez peut-être moins, on remettra ça à la fin pour rigoler un peu, cet écart, en fait, il vient de la théorie de la relativité d'Einstein, qui a été publiée en 1905, et qui se fonde sur deux principes, on verra que le deuxième, enfin on ne va pas le voir, mais je vous dis par avance que le deuxième n'est pas utile, seulement celui-ci est utile, et puis quelques principes très fondamentaux, comme conserver la causalité, par exemple. Eh bien, premier principe, un élargissement à toute la physique, sauf la gravitation, qui fera l'objet d'une théorie à part, qui sera la théorie de la relativité générale, un élargissement à toute la physique de la relativité galiléenne. L'idée, selon les mots de Galilée, que le mouvement est comme rien, que dans cette pièce où nous ne voyons pas l'extérieur, nous n'avons aucun moyen de savoir si elle est au repos ou si elle se déplace à vitesse constante en ligne droite. On n'a aucun moyen de le savoir par des expériences internes à la pièce. Il faudrait sortir et constater que nous sommes dans un bâtiment et que donc il ne se déplace pas. Et donc, élargir le principe de relativité à toute la physique, c'est-à-dire à de la physique qui n'existait pas à l'époque de Galilée, essentiellement la mécanique, à l'époque de Galilée, et puis ensuite l'électromagnétisme, par exemple. Et puis, deuxième chose qu'a ajoutée Einstein, invariance de la vitesse de la lumière. Cette vitesse ne dépend pas, la valeur de cette vitesse ne dépend pas de la vitesse relative entre l'observateur et la source. Mesurer la vitesse de la lumière de ces spots qui m'éclairent ici, je vais trouver la valeur canonique de 300 000 km par seconde, mais si je me déplace par rapport aux sources, ou si les sources se déplacent par rapport à moi, je vais trouver aussi 300 000 km par seconde. Et ça, c'est fondé essentiellement sur une expérience dite de Michelson et Morley dans les années 1890, qui ont pu montrer que la composition de la vitesse de la lumière avec la vitesse de la lumière, ou de la vitesse de la lumière avec la vitesse de la Terre, on aurait pu, la Terre qui tourne à 30 km par seconde autour du Soleil, on aurait pu, en composant ces vitesses de façon galiléenne, trouver 300 000 plus 30 et 300 000 moins 30, en faisant la composition parallèle ou antiparallèle, et bien on a trouvé 300 000 km par seconde tout le temps. Et maintenant, cette isotropie spatiale de la vitesse de la lumière, le fait que, quelle que soit la façon dont je compose la vitesse de la lumière avec la vitesse de la Terre, j'obtiens la vitesse de la lumière, la même valeur, 300 000 km par seconde, on l'a vérifié avec une précision relative de 10 puissance moins 17. D'accord ? 10 puissance moins 17, je ne le dis même pas en pourcent, parce que c'est 10 puissance moins 15%, un millionième de milliardième de pourcent. Donc essentiellement, la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel, voilà ce qu'on peut dire. Alors, deux conséquences à ces postulats. Le premier, par une expérience de pensée dont Einstein était friand, pas que lui, Galilée aussi, et bien d'autres physiciens très friands d'expérience de pensée, on est dans un wagon et on va, un wagon qui est sur des rails, dans ce wagon, qu'il soit au mouvement ou pas, ça n'a pas d'importance pour l'instant, on est à l'intérieur du wagon et on envoie un rayon lumineux vers l'avant et vers l'arrière et on se débrouille pour qu'il soit, ce rayon lumineux est mis exactement au centre, de sorte que, dans le wagon, je constate que le rayon lumineux qui part vers l'avant arrive en même temps que le rayon lumineux qui part vers l'arrière. Les deux événements, le rayon arrive à l'avant et le rayon arrive à l'arrière, sont simultanés pour un observateur qui est dans le wagon. Alors maintenant, on peut prendre le point de vue de quelqu'un qui regarde passer le wagon, un chef de gare qui voit passer le wagon, vous, à l'intérieur du wagon, en train de faire votre expérience, comme la vitesse de la lumière est la même pour le chef de gare que pour vous, et que lui, il va constater que la vitesse de la lumière doit rattraper l'avant du wagon, et à l'inverse, l'arrière du wagon avance vers la lumière, la lumière va bien vite, et les wagons, évidemment, pour que ça soit perceptible à nos sens, il faudrait des wagons, disons, extrêmement longs, un wagon, disons, de 300 000 kilomètres de long, ça commencerait à être intéressant pour que nos sens perçoivent les petits écarts, là, il faudra faire ça de manière subtile, par des détecteurs tout à fait plus, beaucoup plus efficaces que nos sens, et bien le chef de gare, lui, va constater que la lumière, l'événement, la lumière arrive à l'arrière du wagon, va se produire avant l'événement, la lumière arrive à l'avant du wagon. Ces deux événements qui étaient simultanés pour le passager, ne sont pas simultanés pour le chef de gare. Alors là, c'est une conséquence immédiate, c'est que la simultanité de deux événements n'est pas une notion universelle. Et comme on définit le présent comme l'ensemble d'événements, de tous les événements qui sont simultanés à un événement donné, la notion de présent est une notion qui n'est pas universelle. Donc nous qui sommes fixes les uns par rapport aux autres, il y aurait des discussions, peut-être on les envisageira dans les questions, parce que tout le monde n'est pas à la même altitude, mais nous qui sommes fixes les uns par rapport aux autres, nous pouvons nous mettre d'accord sur un présent commun, sur des plans de temps qui sont simultanés, d'événements plutôt qui sont simultanés, mais si quelqu'un se met à courir sur la scène et sont présents, l'ensemble des événements simultanés à un événement donné ne seront pas les mêmes que pour nous. Deuxième postulat, qui va finalement généraliser un peu ça, avec une expérience d'autre, expérience de pensée, celle de l'horloge à lumière. Une horloge à lumière, c'est deux miroirs face à face, distance, d'une certaine distance, parfaitement parallèle, parfaitement réfléchissant. En pratique, on va faire rebondir de la lumière de bas en haut, tic, tac, événement de départ, événement retour. Tic, tac, tic, tac, ça va faire une horloge. Ce n'est pas exactement comme ça qu'on fait des horloges, évidemment, des horloges atomiques, mais c'est un peu le principe. Il faut bien sûr pratiquement que les miroirs soient très réfléchissants, il faut que les miroirs soient très parallèles les uns par rapport aux autres pour espérer que les allers-retours soient nombreux. Donc, on a deux événements qui sont séparés par une durée, l'événement départ, l'événement retour du faisceau lumineux, du rayon lumineux, et on peut s'amuser à calculer la durée qui sépare ces événements. C'est très facile, on est dans l'horloge, l'horloge elle est devant moi, tic, tac, tic, tac, la distance parcourue, c'est deux fois la distance qui sépare les miroirs, la vitesse, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et bien la durée, c'est deux fois la distance, deux fois l'un quart entre les miroirs, divisé par la vitesse de la lumière. Il y a une équation, il y en aura d'autres. Attention, on est dans une conférence de physique, ça ne va pas rigoler. Alors, cette durée-là, on va l'appeler une durée propre, on va la qualifier de propre, en un sens particulier pour les physiciens, qui est cette durée sépare deux événements qui sont produits au même endroit. Le tic du départ, enfin le tic était en haut et le tac en bas, mais le point de départ et le point d'arrivée sont au même endroit. Et il y a une durée qui sépare ces deux événements. Alors maintenant, on peut faire le point de vue de l'observateur qui voit passer l'horloge. Donc, il y a l'horloge qui est ici, puis un peu plus tard, elle est là, et un peu plus tard, elle est là-bas. Et donc, il va voir le rayon lumineux qui se réfléchit, mais pour lui, que va-t-il voir ? Eh bien, le rayon lumineux va faire tic et tac. D'accord ? Je vais représenter l'horloge à trois instants différents, à l'instant de départ, à l'instant tic et à l'instant tac. Et si je veux calculer maintenant la durée qui sépare les deux événements, événement départ du point lumineux, du rayon lumineux, événement retour du rayon lumineux, eh bien, il va falloir cette fois-ci tenir compte d'une distance qui est celle que je constate. Moi, le rayon lumineux, je l'ai vu parcourir cette ligne bleue une fois, deux fois, et j'ai donc le double de cette distance divisé par la vitesse de la lumière dans le vide, qui est là toujours la même. Le postulat, c'est la vitesse de la lumière est indépendante de l'observateur. Et j'obtiens, puisque la distance, une égalité triangulaire, la diagonale va être plus grande que les côtés, que l'un des côtés, même que la somme des côtés, eh bien, on se retrouve dans une situation où la durée va être plus longue que la durée précédente. Et on peut même préciser, d'abord, d'une part, que cette durée, cette nouvelle durée, à laquelle j'ai ajouté un prime pour la singulariser, pour dire qu'elle est différente des autres, cette durée n'est pas une durée propre. Les deux événements départ et retour ne se sont pas produits au même endroit, donc ce n'est pas ce qu'on qualifiera d'une durée propre, c'est la durée qui sépare deux événements, qui sont produits à deux instants et à deux lieux différents. Et on peut même calculer, je vous fais grâces et détails, le rapport entre cette durée impropre et la durée propre qui a été mesurée dans le référentiel de l'horloge. Ça se calcule, il y a un petit raisonnement tout simple pour faire ça, et qui permet d'obtenir qu'il y a un facteur gamma, qu'on note de la lettre grecque gamma, et dont la valeur est 1 sur racine carrée de 1 moins V sur C au carré. V, c'est la vitesse relative entre l'observateur et l'horloge. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Alors de là, on voit immédiatement que ce facteur gamma, il est plus grand que 1, toujours plus grand que 1, qu'il tend vers l'infini quand la vitesse tend vers la vitesse de la lumière. Donc cette vitesse qui est invariante par chemin de référentiel, c'est aussi une vitesse maximum, c'est aussi la vitesse la plus grande qu'on peut atteindre. Et on constate, évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir la formule, simplement de constater que la distance qui a l'air d'avoir été parcourue par la lumière est plus grande, la durée qui sépare les deux événements est plus grande dans un cas que dans l'autre, dans le cas de durée impropre, dans le cas des durées propres, et la durée qui sépare les deux événements, du coup, dépend de l'observateur. C'est une sorte de généralisation. Tout à l'heure, on parlait d'une durée nulle, deux événements simultanés, ils sont séparés par une durée nulle pour l'observateur qui le constate. Eh bien là, on est dans une situation où la durée, en général, qui sépare les deux événements, dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Alors, voilà le petit facteur gamma pour vous montrer comment il varie. Horizontalement, de 0 à 100%, il y a un 110% ici qui est spurieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en tenir compte. On voit que ce facteur gamma, il valait à peu près 1 au départ, c'est-à-dire que durée propre et impropre sont quasiment les mêmes. Pour les vitesses ordinaires, les rapports sont extrêmement petits. Quand vous avez une vitesse qui est, mettons, de 3 mètres par seconde, une vitesse ordinaire, quelqu'un qui court, disons, sans courir très vite, 3 mètres par seconde, c'est 10 puissance 8 fois moins 100 millions de fois moins que la lumière. Et donc, le rapport des durées entre moi et quelqu'un qui court par rapport à moi à 3 mètres par seconde vont être de 10 puissance, quelque chose comme 10 puissance moins 8 au carré, donc 10 puissance moins 16, les écarts relatifs. Donc, des écarts qui vont se chiffrer en millionième de milliardième de seconde par chaque seconde. Donc, essentiellement, nos sens ne perçoivent pas ces différences pour les vitesses ordinaires. Alors, on a pu faire des expériences avec, par exemple, deux avions qui ont fait le tour de la Terre dans un sens, autant d'aller en d'autres sens et qui ont allé donc à des vitesses différentes et surtout à des vitesses relatives différentes par rapport à des horloges atomiques restées au sol. Et on a pu montrer que les écarts se chiffraient calculés et comparés avec la mesure, se chiffraient en milliardième de seconde et étaient tout à fait cohérents. Dans le système GPS, on doit tenir compte de ces écarts. Les satellites du réseau GPS ou du réseau européen Galiléo ou du réseau Beydou chinois ou comment il s'appelle le russe, j'ai oublié son nom, eh bien, ils utilisent, ils doivent tenir compte du fait que les horloges atomiques à bord des satellites en orbite ont un mouvement relatif. Ils sont en orbite à quelque chose comme 7 km par seconde. On doit tenir compte de cette dérive, de cet écart de mesure de durée entre des satellites en mouvement par rapport au sol. Et on voit qu'on peut atteindre des rapports extraordinaires. Là, évidemment, j'ai arrêté à 10, mais ça monte à l'infini quand on s'approche, infiniment proche de la vitesse de la lumière. Alors, une autre question qui avait beaucoup Turlupin et Einstein, c'est aussi la façon dont on pourrait du coup synchroniser des horloges. C'est une question très concrète. J'ai deux horloges, comment est-ce que je m'arrange pour qu'elles soient synchrones ? Et ce n'est pas si simple, on ne peut pas dire qu'il y a une horloge maître qui va dire « il est midi ». Alors l'horloge dit « il est midi », 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 « il est midi ». Le signal « il est midi » se propage, au mieux, à la vitesse de la lumière, et quand l'horloge lointaine reçoit le signal, elle reçoit le signal « il est midi », un moment qui n'est plus midi pour l'horlogemètre, le temps que le signal progresse. Donc la question de la synchronisation des horloges était importante pour Einstein, et c'était des questions toutes simples qui se sont posées. Voilà comment il propose la chose. Alors pour ça, il faut d'abord comprendre un tout petit peu ce qu'est ce diagramme qui va se remplir. Un diagramme espace-temps. Horizontalement, un temps, un espace à une seule dimension, une ligne spatiale. C'est comme si mon mouvement était restreint à une seule dimension, seulement sur une ligne. Et puis verticalement, le temps, de sorte qu'on puisse représenter un diagramme espace-temps sur une seule feuille, sur une feuille à deux dimensions. Alors, horizontalement, on a une minute lumière, un carré représente une minute lumière, et verticalement, un carré représente une minute, ce qui fait que dans ce diagramme-là, la vitesse de la lumière, la lumière se déplace selon les diagonales des carrés qui sont dessinés. Voilà une horloge immobile, voilà une horloge immobile, une horloge immobile dans l'espace, dans ce référentiel-là. Elle ne bouge pas dans l'espace et le temps s'accumule, les durées s'accumulent, elle construit le temps par accumulation des durées propres qui lui sont associées. C'est vous qui êtes la posée et moi qui sommes la posée. Nous, on n'est pas strictement ponctuel, on est un peu des boudins, donc vous faites une sorte de boudin spatio-temporel. Cette salle, spatio-temporellement parlant, c'est des gens posés à des endroits spatialement, à peu près régulièrement répartis, et puis dans le temps, si j'utilise la troisième dimension comme le temps, vous vous déplacez dans le temps et ça fait des boudins spatio-temporels. Si vous bougez, on va voir ce qui se passe. Voilà la deuxième horloge et pour les synchroniser, on va procéder par échange de rayons lumineux. La première horloge envoie un rayon à la deuxième qui la renvoie immédiatement et l'horloge qui émet et l'horloge qui reçoit émettent leur temps. Le temps qu'elles ont construit par accumulation de durées successives, elles l'émettent. Ce sont des horloges qui émettent des ondes radio, par exemple, sous forme d'ondes radio. Et Einstein nous dit que ces deux horloges seront synchronisées si le temps de réception pour l'horloge 2, en rouge, est égal à la moyenne des temps d'émission et de réception pour l'horloge 1, en bleu. Chacun peut le constater puisque l'horloge 1 peut renvoyer ses informations, l'horloge 1 peut renvoyer ses informations à l'horloge 2 et l'horloge 2 envoie la durée de réception, le temps à l'instant de réception à l'horloge 1. Et donc, du coup, ça veut dire que l'ensemble des points qui sont des événements qui sont sur cette ligne verte sont les événements qui sont synchrones avec l'événement pour H2, j'ai reçu le signal de H1, pour l'horloge 2, j'ai reçu le signal de l'horloge 1. Et donc, on voit une ligne de simultanéité qui se dessine comme ça. Alors, si maintenant, on voit des horloges... Alors, détail, ça c'est pour votre exaltation historique, réjouissez-vous des téléphones portables et des horaires de SNCF moderne, enfin, ou pas, je n'en sais rien, voilà comment se présenter le graphique de la marche des trains sur un chemin de fer à la fin du XIXe siècle entre Paris et Lyon-Perrache. On a horizontalement, c'est le temps, verticalement, c'est l'espace. Vous voyez, c'est un peu renversé par rapport à la façon canonique que les physiciens ont de représenter un diagramme espace-temps, c'est horizontalement l'espace et verticalement le temps. Et on a, partant de Paris, on a des lignes qui vont vers Lyon et la pente des lignes, l'inclinaison des lignes, c'est la vitesse du train, parfois l'inclinaison est nulle, le train est à l'arrêt, parfois elle descend, et puis il y a les trains qui partent de Paris qui vont vers Lyon et puis dans l'autre sens, les trains qui partent de Lyon pour aller vers Paris. Un diagramme espace-temps où vous avez tous les horaires de la journée de tous les trains avec toutes les pauses et toutes les durées des pauses qu'ils font à toutes les stations intermédiaires. Alors maintenant, si on a des horloges mobiles et qu'on veut les synchroniser, je pose la question parce qu'on a parlé de GPS et les satellites du GPS sont mobiles, alors même diagramme tout à l'heure, mais maintenant, dans toujours ce même référentiel, c'est quoi une horloge mobile ? Eh bien, c'est ça. Une horloge mobile, c'est quelque chose qui se déplace dans l'espace et dans le temps, pour moi. Je la vois se déplacer d'une certaine distance pendant une certaine durée. Et là, on voit qu'elle se déplace d'un carreau horizontalement et de trois carreaux verticalement. Donc, sa vitesse, c'est un tiers de la vitesse de la lumière. Voilà la même horloge qui se déplace à la même vitesse. Donc, ces deux horloges sont fixes, les unes par rapport aux autres, l'une par rapport à l'autre, mais toutes les deux mobiles par rapport à moi à la même vitesse. Et comment est-ce qu'elles vont se synchroniser en émettant un rayon lumineux ? La vitesse de la lumière est toujours la même pour tout le monde. Donc, c'est toujours une droite qui passe par la diagonale principale des carrés. On renvoie et on a vu tout à l'heure qu'il fallait être à la moitié du segment, finalement, pour savoir quel était l'événement pour l'horloge H1 qui était synchrone avec l'événement de l'horloge H2. J'ai reçu le signal. C'est la moitié du segment entre émission et réception. Et bien là, je trace la droite verte. Voilà la ligne de simultanéité pour les horloges. Le présent de l'événement, l'horloge rouge reçoit le signal. Dans le référentiel de l'horloge rouge, voilà les événements qu'elles voient simultanés avec l'événement j'ai reçu le signal. Alors que tout à l'heure, on l'a vu, l'événement qui serait l'ensemble des événements simultanés avec celui-ci pour moi qui voient passer les horloges, ce serait quelque chose comme une ligne horizontale. Là, on voit bien sur ce diagramme qu'il y a une différence entre ce qui est simultané pour les uns, simultané pour les autres, ce qui est le présent de l'événement j'ai reçu le signal pour l'un et pour l'autre. Alors maintenant, on peut aborder la situation qu'on appelle les jumeaux de l'angevin, parfois mal noté paradoxe de l'angevin, mais ce n'est pas du tout un paradoxe, c'est juste une question qui a été mal posée. Les jumeaux voyageurs, et ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé dans le cas de notre ami Charlton Heston au début. Donc là, on est à un espace-temps, on va avoir deux jumeaux, on prend toujours des jumeaux parce qu'on a l'impression qu'ils sont évidemment absolument identiques, en tout cas là, on va prendre des faux jumeaux, Alice et Bob. Là, ils ne sont pas parfaitement identiques, évidemment, Alice et Bob, et ils ont le même âge à un quart d'heure près, au délai de naissance près, ils ont le même âge. Et effectivement, il va y avoir un vieillissement différentiel, une mesure de durée des voyages qui vont être très différents. Si on prend d'abord Alice qui va rester sur Terre, qui ne bouge pas, donc voilà sa ligne d'espace-temps. Bob, plus aventureux, qui fait un voyage lointain et qui revient, il fait un aller-retour dans l'espace. Alors là, strictement, Bob, il devrait être mort dès le départ et puis au virage parce que, comme la droite d'éloignement change instantanément de pente, il a subi une accélération infinie au coin du triangle et donc, il est écrabouillé dans son vaisseau. Donc, c'est une approximation grossière de ce que pourrait être un voyage. Il devrait y avoir Bob accélère, il décélère, il réaccélère et il redécélère. Voilà, ce serait une courbe qui ne serait pas de droite, de segment droite, mais ça montre bien l'idée. On pourrait refaire le calcul dans un cas plus général sans aucun problème. Bob se déplace à 4 cinquièmes de la vitesse de la lumière. On voit qu'il y a 4 graduations horizontales pour 5, graduations verticales. Alors, on peut calculer son facteur gamma. Alors, 4 cinquièmes, c'est pratique parce que 4 cinquièmes au carré, ça fait 16 vingt-cinquièmes. 1 moins 16 vingt-cinquièmes, ça fait 9 vingt-cinquièmes. La racine carrée de 9 vingt-cinquièmes, c'est 3 vingt-cinquièmes, 3 vingt-cinquièmes et l'inverse de 3 vingt-cinquièmes, c'est 5 tiers. Le rapport des durées mesurées par Bob et mesurées par Alice, il est 5 tiers. Donc, on obtient Alice, elle va trouver une durée de voyage de 10 ans. Elle constate que Bob a voyagé 10 ans, 10 graduations dans son référentiel, le référentiel tracé, c'est celui d'Alice qui ne bouge pas. Et puis Bob, il a donc parcouru pour Alice, il a parcouru 5 ans allés, 5 ans retour, donc 5 ans à 4 cinquièmes de la vitesse de la lumière, il a parcouru 4 années-lumière. En gros, Bob a été auprès de Proxima du Centaure, quelque chose comme ça, l'étoile la plus proche de notre système solaire. Mais pour Bob, le voyage n'a duré que 6 ans parce que les durées mesurées pour l'un et pour l'autre sont dans un rapport 5 tiers. Et Bob, la durée propre du voyage pour Bob, c'est 3 cinquièmes puisque les 10 ans, c'était 5 tiers de la voyage de Bob. Donc à l'inverse, Bob, c'est 3 cinquièmes de 10 ans et donc lui, ça dure 6 ans. Donc sa graduation, voilà les années, j'ai mis les points qui séparent les années de Bob, telles que lui, il va les compter. On pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? 6 ans, l'autre 10 ans, qu'est-ce qui se passe ? Traçons, maintenant que nous savons le faire, les lignes de simultanéité. Voilà les lignes de simultanéité des 3 événements anniversaires pour Bob. Donc les événements sur les lignes pointillées sont simultanés à 1ère année pour Bob, 2ème année pour Bob, 3ème année pour Bob et vous voyez qu'ils ne correspondent pas du tout à des événements 1ère, 2ème ou 3ème année pour Alice. Et puis Bob fait demi-tour et si je prends les événements maintenant correspondants, on voit qu'ils sont simultanés avec des événements qui sont vers 8, 9, 10. Ce qui est une façon de dire tout ce qui se passe entre en gros 2 ans pour Alice et en gros 8 ans pour Alice, en fait tous ces événements-là ils sont simultanés avec Bob a fait demi-tour. Il ne l'a pas fait instantanément et ça a pris du temps. Il a un peu décéléré et puis il a réaccéléré mais il y a eu tout un tas d'événements qui sont passés extrêmement vite du côté d'Alice, toute une durée qui a été extrêmement longue pour Alice plus tôt et puis ça a été un très court temps pour Bob et on voit qu'on peut mettre en bijection, en relation tous les événements de Bob et tous les événements d'Alice. il ne manque pas de temps, il n'y a pas de morceaux qui manquent, simplement les durées mesurées ne sont pas les mêmes et on peut affirmer mais il faudrait le démontrer que la durée propre, c'est-à-dire la durée propre c'est celle que vous avez avec vous, c'est ma montre qui est là, ça c'est ma durée propre, elle ne me quitte pas. La durée propre, ça mesure la trajectoire, la longueur d'une trajectoire spatio-temporelle, spatio-temporelle, dans l'espace et dans le temps. une trajectoire spatiale, si je fais un petit tour comme ça, ma trajectoire spatiale est un cercle et ma trajectoire spatio-temporelle c'est une hélice, si je mets comme troisième dimension le temps, j'ai fait un cercle dans l'espace et je me suis déplacé dans le temps simultanément donc j'ai fait une hélice. La longueur de cette trajectoire c'est la durée propre que j'ai mesurée entre l'événement je suis parti et l'événement je suis arrivé. Et c'est ça qui a mesuré cette longueur. Et il se trouve que cette longueur dépend du chemin suivi. La longueur d'une trajectoire dépend du chemin suivi. Il n'y a rien de spectaculaire. Dans ce dessin j'ai mis espace et temps. Imaginons que j'ai mis espace et espace que A et B soient deux villes. Je peux aller de la ville A à la ville B tout droit alors peut-être en avion parce que là pour le coup en voiture c'est rarement tout droit et puis je peux y aller par des chemins variés. Nul n'est surpris que pour aller de A à B la longueur du parcours en kilomètres dépend du chemin suivi. En gros pour aller de Paris à Marseille c'est plus court par Lyon que par Bordeaux. Ça ça ne surprend personne parce que les chemins géographiques sont différents donc on s'attend à ce que les chemins aient des kilométrages différents. On ne dit pas toi qui as mesuré le chemin Paris-Marseille en passant par Lyon tu as mesuré 800 kilomètres toi qui es passé par Bordeaux tu as mesuré je ne sais pas 1500 kilomètres mais il y en a un qui avait un kilomètre ou un décimètre qui n'avait pas la même longueur que l'autre. Ils avaient les mêmes décimètres ou les mêmes kilomètres simplement il y a plus de kilomètres sur un chemin que sur l'autre. Si maintenant on se met dans l'idée qu'on est dans un diagramme espace-temps cette fois-ci et que là on a la ligne rouge c'est quelqu'un qui ne bouge pas et la ligne bleue les lignes bleues sont des observateurs en mouvement et même en mouvement accéléré si on considère que la durée propre c'est la longueur de la trajectoire spatio-temporelle et bien il n'y a pas de scandale à dire que la durée propre dépend de la trajectoire qu'on a suivie elle dépend du chemin qui relie les deux événements et qu'il n'y a pas les mêmes durées propres selon le chemin qu'on a suivi et qu'il existe même on peut montrer qu'il existe même un chemin de durée propre la plus longue la plus longue en géométrie on aurait dit il existe un chemin le plus court en géométrie euclidienne on aurait dit il existe un chemin le plus court qui est la ligne droite et Pierre Desproges aurait rajouté à condition que les points soient bien l'un en face de l'autre ça c'est un détail donc un chemin de plus longue durée propre c'est le chemin qu'on appelle un mouvement inertiel soit à vitesse constante rectile à vitesse constante soit immobile mais en particulier immobile c'est un cas particulier de ce mouvement inertiel et donc il existe un chemin de plus longue durée propre un voyageur qui est sur la droite va compter plus de secondes qu'un voyageur qui suit la courbe bleue ce qui est un peu curieux parce qu'en géométrie on aurait dit c'est la courbe bleue qui compte plus de mètres que le chemin rouge mais là il va compter plus de secondes qu'un voyageur qui suit la courbe bleue et c'est les mêmes secondes ce sont les mêmes horloges les deux horloges sont identiques ils ont tous les deux des horloges atomiques identiques et ces deux horloges identiques font que par le premier principe d'Einstein des principes de relativité et bien ces horloges vont fonctionner de la même façon ils vont battre les mêmes secondes il n'y a pas une horloge qui ralentit le temps qui ralentit ou dieu sait quoi les mêmes horloges qui mesurent les mêmes secondes simplement il y en a un qui va compter plus de secondes que l'autre donc je peux voyager dans votre futur il suffit pour moi que monter dans un vaisseau extrêmement rapide faire comme Bob et revenir pour un voyage qui n'aura duré que 6 ans pour moi et 10 ans pour vous et si c'est l'inverse si c'était mes enfants qui font ça ils pourraient s'arranger en étant suffisamment rapides et proches de la vitesse de la lumière pour revenir où ils n'ont vieilli que de 5 ans tandis que moi j'ai vieilli alors ça dans ce cas c'est l'inverse c'est moi si c'est moi je pars je peux m'arranger pour ne vieillir que de 5 ans pendant que mes enfants vivent de 50 ans et revenir plus jeune qu'eux parce que mon coeur est une manière d'horloge très imparfaite le rythme biologique est une manière d'horloge très imparfaite qui n'a pas la même qualité évidemment que les autres atomiques mais on peut la considérer comme une manière d'horloge donc je peux voyager dans votre futur vous pouvez voyager dans le mien aussi je suis de faire le même effort de l'autre côté et puis pour conclure un petit film que vous ne connaissez peut-être pas je vous recommande qui est très sympa Andrés Vobada le réalisateur Croisière sidérale 1942 tourné en France occupée plein de choses à dire plein de choses à dire sur ce film voilà ce qui est dit au début du film à l'introduction du film en gros les chiffres que l'on présente dans ce film sont extrêmes mais c'est fondé sur une théorie scientifique exacte qui est fondée sur la relativité restreinte dont on vient de parler et là ce qui se passe c'est qu'une jeune femme scientifique fait un voyage de 15 jours elle part en ballon faire une observation en ballon il y a un problème elle reste 15 jours dans l'espace puis elle revient et il s'est écoulé 25 ans sur Terre elle retrouve son mari qui a vieilli de 25 ans donc là il y a une dilatation considérable aussi d'un facteur 600 alors voilà un extrait du film premier extrait on voit un des personnages l'acteur Carette qui explique aux passagers de la croisière sidérale une fois qu'ils ont réalisé que ça s'était passé ils fabriquent un vaisseau qui va faire ça et l'acteur le personnage plutôt explique ce qui se passe dans le vaisseau mesdames et messieurs vous avez sous les yeux d'un spectacle unique au monde et qui est destiné à le rester je tiens d'abord à vous faire remarquer ces deux chronomètres le premier vous donne l'heure exacte du bord il est exactement 10h22 c'est-à-dire qu'il y a environ 5 heures que nous avons quitté la Terre le second cadran vous donne la mesure du temps tel qu'il se déroule sur la Terre oui mesdames et messieurs il y a environ 7 mois que notre voyage a commencé et donc là on voit le même principe les deux chronomètres l'un qui est le chronomètre de bord qui est normal et l'autre qui mime qui mime qui représente qui montre la façon dont le temps s'accumule dont les durées s'accumulent sur Terre et qui tourne comme un fou furieux l'air de dire quand il se passe une minute chez nous il se passe beaucoup de temps là-bas là c'est un moment ultérieur un moment précédent dans le film un deuxième petit extrême un moment qui précède où la jeune femme est revenue au laboratoire scientifique demande à voir le directeur parce qu'elle voit tout un tas de choses très curieuses autour d'elle et elle réalise que le directeur ce vieil homme c'est son mari et là il sait de comprendre qu'il s'est passé il sait de comprendre qu'il s'est passé et voilà donc vous voyez déjà ça commence bien vous voyez des défis en 1942 mais des équations ces équations sont à la base ce qu'on appelle la transformation de Lorraine ce qui permet de passer des coordonnées spatio-temporelles d'un observateur aux coordonnées spatio-temporelles d'un autre observateur je passe sur les détails ça n'a pas d'importance mais ces équations qui sont là sont justes ce sont les bonnes équations Françoise Françoise je crois que j'y suis je crois que j'ai compris si c'est vrai c'est à n'y pas croire tu comprends votre ballon a passé deux semaines hors du monde terrestre vous avez vécu deux semaines dans le monde sidéral je ne comprends pas mais si tu vas comprendre Chérie c'est très clair vous êtes monté puis vous êtes redescendu mais pendant ce temps là vous avez changé de système de référence en ce moment vous avez vécu deux semaines dans un autre temps dans un autre temps les formules de Lorentz les équations de Lorentz s'appliquent intégralement ça c'est magnifique 25 années tu comprends votre ballon est allé si vite et si loin que vous êtes sorti du système solaire alors vous avez passé là-haut deux semaines deux semaines pour vous mais pendant ce temps là notre pauvre terre a vieilli elle de 25 années et ton pauvre mari lui aussi a vieilli de 25 années il pige le cou là je te dis ah oui mais du coup c'est peut-être pas possible mais c'est certain et pendant tout ce temps pendant ce temps j'ai attendu un miracle et tu m'en rapportes deux deux ? oui le premier c'est que ce voyage confirme toutes les théories de la relativité mais cela n'est rien et l'autre ? l'autre miracle c'est que tu sois revenue tu y crois ? je suis bien forcé d'y croire puisque tu es ici tu m'as attendu oui Françoise dans cette maison nous nous avions tout préparé ensemble voici votre maison Françoise voilà voici notre maison en France alors il y a des références c'est 1942 en France donc on cite Lorenz pour les équations de Lorenz on ne cite pas Einstein c'est de la physique juive à l'époque donc on ne cite pas Einstein deuxièmement vient dans notre maison travail famille patrie etc enfin c'est des messages subliminaux pour que ça passe la censure il y en a d'autres qui sont assez curieux c'est un film très intéressant parce qu'il y a le réalisateur Zwo Bada a été adhérent au comité secret des réalisateurs qui luttaient contre le nazisme et qui ont fait des plans bref et donc il faisait des films et il essayait de faire passer des trucs subliminaux à la fois pour le public éduqué qui savait lire entre les lignes et aussi des choses très évidentes pour que la censure dise très bien le film y passe c'est un film très intéressant pour plein d'aspects le Venture Star pour en conclure le Venture Star d'Avatar un vaisseau extrêmement intéressant parce que ce vaisseau là il va près d'Alpha du Centaure justement un peu comme notre Bob de tout à l'heure et on nous dit que le voyage a duré 5 ans, 9 mois et 22 jours ce qui fait 5,8 ans pour franchir 4,37 années-lumière donc la vitesse moyenne on peut l'estimer c'est de l'ordre de 2 tiers de la vitesse de la lumière un vaisseau qui était extrêmement efficace et on peut je vous fais grâce des détails et on peut calculer toutes les durées du voyage si on suppose que le vaisseau a accéléré uniformément à une gravité terrestre de sorte que la pesanteur artificielle due à l'accélération soit celle de la pesanteur de la Terre ce qui est confortable disons pour les passagers après qu'il a volé à vitesse constante et donc il a fallu faire une pesanteur artificielle c'est la raison pour laquelle sur la droite on voit une espèce d'altère qui doit tourner pour créer cette pesanteur artificielle et puis ensuite le vaisseau a décéléré à une gravité terrestre avec une accélération de 1G alors on peut calculer on peut s'amuser à calculer tout ce qu'a fait ce vaisseau combien de temps il l'a mis pour accélérer quelle distance franchie enfin bref ça se résout très facilement et c'est un voyage plus réaliste que celui de Bob qui change instantanément sa vitesse et donc subit une accélération infinie si le changement est instantané ce qui n'est pas très bon pour sa santé et puis voilà bon je le mets là mais vous n'avez pas le temps de tout noter mais je sais maintenant on prend des notes par téléphone portable donc voilà une petite liste de films où il y a de la relativité restreinte je vous recommande aussi le deuxième le premier que vous ne connaissez peut-être pas de 1942 le deuxième c'est un film de science-fiction tchèque de 1963 très intéressant aussi on a parlé du Schaffner il y en a tout un tas d'autres un peu de pub pour la SF littéraire cette fois-ci alors il y en aurait plein d'autres j'ai mis ces trois là taux zéro là c'est un vaisseau qui accélère tout le temps qui n'arrive jamais à ralentir et les passagers sont bien embêtés ils ne peuvent plus arrêter le vaisseau de toute façon mais ils se rendent compte que même s'ils arrivaient à l'arrêter leur vitesse la vitesse qu'ils ont atteinte est si proche de celle de la lumière qu'en fait il s'est déjà passé des millions d'années sur Terre et que même s'ils font en demi-tour c'est trop tard la Terre n'est peut-être plus là les humains sont peut-être plus là et donc ils sont comme des sortes d'aufragés temporels à cause de cette dilatation considérable des durées et puis Charles Strauss aube d'acier là c'est un il y a des affaires temporelles tout à fait intéressantes il essaie d'être réaliste du point de vue de la physique Charles Strauss c'est de la rad science et la guerre éternelle de Joaldemann ça c'est une guerre où tous les protagonistes tous les soldats sont dans des vaisseaux intercèters extrêmement rapides et la guerre qui dure 3000 ans en durée terrestre ne dure que quelques dizaines d'années en durée des vaisseaux qui effectivement font la guerre et donc tout un tas de questions qui sont soulevées par ça voilà je vais m'arrêter là quand même pour avoir un tout petit peu de temps pour les questions merci infiniment d'attention et bon time world bonjour merci beaucoup faudrait-il pas trouver une autre expression que voyage vers le futur parce que c'est juste les durées qui ne sont pas les mêmes mais on n'arrive pas dans le futur quand on dit le futur on a l'impression que c'est un futur commun comme le temps c'est une construction qui se fait par accumulation de durées successives l'échelle de temps que je construis avec mes durées à moi et celle qu'un autre construit avec ses durées à lui qui ne sont pas les mêmes s'il est en mouvement relatif par rapport à moi et bien ce n'est pas les mêmes échelles de temps et donc quand on dit le futur on a l'impression qu'on a un futur commun comme on a un présent commun donc évidemment on ne peut pas voyager dans le futur en voyant le futur d'un observateur ou d'un autre donc je peux voyager oui mais on se retrouve on se retrouve bien dans le présent on se retrouve on se retrouve bien dans le présent ah oui à un moment donné on se retrouve à pression dans le voyage qui était indiqué on part avec le on est à vitesse relative nulle au départ et puis il y en a un qui bouge et puis qui revient non mais c'est pour ça que je trouve que l'expression n'est pas très bonne parce qu'on dit que les voyages dans le passé ne sont pas possibles les voyages dans le futur sont possibles ils ne sont pas plus possibles je peux voyager dans le futur d'un autre observateur ça me paraît déjà c'est ce que j'ai dit et ça me paraît tout à fait correct au regard de la physique donc dans le passé non pour aller dans le passé il y a tout mais l'autre aussi a voyagé dans mon futur on s'est quitté il m'a quitté 25 ans avant non mais simplement les durées écoulées et donc je vois des choses si je veux voir la Terre dans 2000 ans si je ne fais rien de spécial je serais mort bien avant si je veux voir la Terre dans 2000 ans par contre je peux moyennant en technique dont nous ne disposons pas faire un voyage extrêmement rapide pendant la durée qui convient et revenir non mais je suis bien d'accord j'ai parfaitement compris et donc je crois que c'est pas le bon terme ah bon si vous avez compris puisque quand on quand on dit que le voyage dans le passé est impossible il est aussi impossible que le voyage dans le vrai futur qui serait de se retrouver dans le futur de la personne et ensuite de se retrouver dans un présent qui est un passé de ce futur bon admettons mais en tout cas on peut donner un sens à ça je peux me retrouver plus jeune que mes enfants voilà j'ai une solution à ça c'est possible et une solution qui n'est pas par déménération génétique plus jeune en durée moi j'avais une question par rapport au graphique avec Alice et Bob on a l'impression que peut-être je me trompe mais que le temps est le plus différent au moment du changement de vitesse alors il a été fait quand Bob change de référentiel finalement il était dans un référentiel qui s'éloigne de la vitesse constante et puis il saute dans un référentiel si j'ose dire qui revient qui est dans la vitesse opposée et qui donc revient vers la Terre à vitesse constante alors en pratique c'est pas comme ça que ça se passe il faudrait que Bob la trajectoire de Bob la vitesse augmente et puis il s'arrête et puis il repart donc il a une forme qui n'est pas du tout un triangle mais quelque chose qui est beaucoup plus continu du point de l'accélération de sorte que un, jamais il ne dépasse la vitesse de la lumière et deux, il ait des accélérations raisonnables en tout cas pour sa survie si on veut qu'il revienne vivant donc il n'y a pas de on peut si tout est continu il y a une discontinuité quand on change quand on change de côté Bob allait par là puis d'un coup il va par là il y a clairement une discontinuité à cet endroit là on peut rendre la chose continue en disant je décélère puis une fois que je suis arrêté je réaccélère puis je décélère et j'arrive sur Terre et j'arrive sur Terre et à ce moment là on peut faire une bijection vraiment 1 à 1 entre les points des instants de Bob et les instants d'Alice on peut le faire sans aucun problème là c'est comme si l'instant de retournement l'instant de durée nulle c'est retourné instantanément à cet instant de durée nulle ou très faible correspond toute une grande durée donc là c'est peut-être ça qui vous chagrine un peu c'est un cas extrême qui permet de montrer l'idée des choses mais ça se recalcule c'est ce que j'ai fait par exemple pour le cas du Venture Star ça se recalcule sans problème avec une accélération décélération même qui peut varier dans le temps l'accélération enfin ça se calcule très bien et on a une parfaite correspondance 1 à 1 entre les instants de Bob et les instants d'Alice bon ben on me dit que la vie est dure et qu'il faut respecter le temps on est à Time World ici quand même merci beaucoup de vos questions et d'autres attentions merci alors la question défi de cette conférence je vous la rappelle c'était peut-on voyager vers le futur une conférence donc à la charnière du temps dans l'art et du temps mesuré alors comme vous l'avez rappelé en introduction c'est une question qui évidemment a inspiré de nombreux artistes c'est une question qui est au cœur de la science-fiction à la fois les films de science-fiction et les romans de science-fiction mais on peut se demander que dit la physique de ces voyages vers le futur et on peut à juste titre se tourner vers la relativité générale pardon la relativité restreinte d'Einstein de 1905 dont vous avez rappelé les deux principes fondamentaux à la fois le principe de relativité et l'invariance de la vitesse de la lumière qui a été vérifiée avec une extrême précision et vous avez mis en lumière deux conséquences importantes de la relativité restreinte la première c'est qu'il est impossible de définir une simultanéité entre des événements et vous l'avez montré avec cette expérience des wagons qui montre que deux événements peuvent paraître simultanés pour quelqu'un qui est dans le wagon et ne peuvent ne pas paraître simultanés pour quelqu'un qui est sur le quai de la gare et donc conséquence importante on ne peut pas définir une notion universelle de présent et puis la deuxième conséquence c'est ce qu'on appelle la dilatation des durées ce que vous avez montré avec l'horloge formée de deux miroirs avec un photon entre les deux miroirs qui fait tic tac je tiens à souligner qu'il s'agit en fait d'une illusion cette dilatation des durées qui est liée en fait à notre conception de l'espace nous sommes restés dans une conception newtonienne de l'espace tout simplement comme vous l'avez remarqué parce que nos vitesses relatives sont très très faibles devant la vitesse de la lumière pour commencer à avoir des effets relativistes il faut être à 90% de la vitesse de la lumière pour avoir ce facteur gamma au moins égal à 2 et de ce fait on a l'impression d'une dilatation des durées alors que simplement il s'agit d'une conséquence immédiate du fait que notre univers notre espace temps n'est pas euclidien comme newton le disait mais est en l'occurrence hyperbolique donc avec une géométrie un peu plus complexe alors Einstein s'est posé la question de savoir comment synchroniser deux horloges donc vous avez montré par deux exemples comment on peut synchroniser d'abord deux horloges fixes et puis deux horloges mobiles et vous avez montré qu'on peut définir par convention une ligne de simultanéité qui en fait représente différents événements qui pour une certaine gamme d'observateurs apparaîtront simultanés alors avec ce bagage physique en l'occurrence vous êtes revenu à cette question de savoir si l'on peut voyager vers le futur avec le paradoxe notamment des jumeaux de l'angevin que vous avez décidé d'appeler Alice et Bob en montrant que Alice si elle reste dix ans sur terre et que Bob part dans une fusée à 80% de la vitesse de la lumière et bien il n'aura vécu que six ans en fait on appelle cela un paradoxe mais il n'y a rien de paradoxal à cela puisque comme vous l'avez remarqué les horloges d'Alice et Bob mesurent les mêmes secondes si Alice et Bob prenaient leur poul le poul n'accélérerait pas ou ne ralentirait pas la seule différence entre Alice et Bob c'est que ces deux observateurs ont suivi dans le diagramme d'espace-temps que vous avez présenté des lignes d'univers différentes donc des trajets différents dans ce diagramme qui n'est pas encore une fois un diagramme espace-temps de Newton et donc Alice et Bob ont des durées propres différentes qui sont en fonction du chemin qu'ils parcourent dans ce diagramme espace-temps et donc la réponse à la question de cette conférence c'est que oui on peut voyager dans le futur de quelqu'un d'autre à condition de se déplacer très rapidement à des vitesses proches de la lumière de ce quelqu'un d'autre justement monsieur dans l'audience était un peu gêné par le terme futur je pense que ce que vous vouliez souligner c'est ce qui est impossible ce sont en quelque sorte les voyages instantanés dans le futur et en fait je dirais simplement pour résoudre cette apparente contradiction que dans votre version Roland Lehouc le fait de voyager dans le futur prend du temps malgré tout puisqu'il faut qu'une certaine durée s'écoule pour nous qu'une autre certaine durée s'écoule pour d'autres observateurs et simplement que la durée qui s'est écoulée pour nous notre durée propre soit plus courte que celle pour l'observateur dont on va voyager dans le futur voilà et puis je termine par une petite remarque liée au film que vous nous avez présenté Croisière sidérale de 1942 remarque pour dire que finalement pour un rendez-vous romantique les équations de Lorenz c'est une bonne idée c'est une bonne idée pour un rendez-vous romantique c'est une bonne idée c'est une bonne idée c'est une bonne idée c'est une bonne idée